Alors donne-moi ça, donne-moi ça, coup de queue, coup de queue, coup de queue, salut les cacahuètes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, très très spéciale, parce que, aujourd'hui nous allons raconter les fois où on a failli, alors c'est pas drôle du tout, surtout ne refaites pas les bêtises qu'on a fait, non mais assieds-toi bien, alors elle, on fait une vidéo, elle est, attends, assieds-toi, je lui donne des coups de queue, coup de queue, donc, attendez, attendez, c'est surtout moi, parce que moi j'ai pas vécu trop de trucs où j'ai failli, voici, non mais j'en ai quand même vécu, alors toi t'es carrément allé à l'hôpital, non mais montre-toi, elle est folle, alors, bon allez, stop, 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 arrête, 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 oh punaise, arrête, j'ai failli tomber, donc, elle, elle a dû aller à l'hôpital et tout, moi j'ai failli, j'ai failli faire des trucs, alors, c'est quand même, mes anecdotes sont quand même bien, bon allez, donc on commence, tu commences, c'est parti, Alors, on va commencer par moi, alors, moi j'étais dans un parc, dans un parc qui était à côté de chez nous, d'ailleurs on a déjà filmé là, c'est un grand terrain, un grand terrain vert où il n'y a pas grand chose dessus, et en gros on était avec des amis, et je me souviens, on était parti tout seul, il n'y avait pas, il n'y avait pas de parents, ou si, les parents étaient plus loin, moi je ne sais pas, parce que j'étais pas née, je crois, Parce que, on a, si, si, t'étais née, t'étais née, elle était très petite, ça devait être en 2012, 2013, quelque chose comme ça, et à un moment donné, on voit un groupe de racailles s'approcher de nous, quand même, et des racailles méchantes, pas des racailles gentilles, quoi, à un moment donné, on voit que les racailles commencent à prendre des pierres, mais pas des petits cailloux, des grosses pierres, comme des morceaux de baignoire, tout ça, et à un moment donné, ils commencent à nous les lancer dessus, mais comme ça, mais vraiment, violemment comme ça, et on savait pas pourquoi ils faisaient ça, Et moi, j'ai reçu la pierre, je vous jure, j'ai senti le souffle de la pierre, je l'ai senti tomber à côté de moi, on a réussi à s'enfuir, et quelques jours plus tard, je retourne à ce parc là, et je les vois, et là, je sais pas, non, toi t'es pas au courant, et là, d'un coup, je vois, ils commencent à se rapprocher de moi, tout ça, et là, ils me prennent, Enfin, ils me prennent pas, ils me prennent pas comme ça, et tout, mais ils me prennent, et ils me mettent dans un coin, tu vois, ils commencent à se rapprocher, je suis de plus en plus dans un coin, et là, ensuite, ils me forcent à balayer, à balayer avec des feuilles par terre, et tout, et j'ai réussi à m'en faire, parce que... Mais t'as dit quoi, maman ? Euh, j'ai pas dit, elle le sait pas, elle le saura en regardant cette vidéo, parce qu'elle, elle était là ce jour-là, mais elle était loin aussi, parce que c'est vraiment un très grand parc, donc allez, on va passer à ton truc ! Donc, moi, attends, je sais pas laquelle raconter, bon, on va raconter l'histoire du vélo, le vélo, attends, la caméra, est-ce qu'elle est bien réglée ? Alors, j'avais 5, 6, ouais, j'avais 4 ou 4 ans, 4 ou 5 ans, et j'étais en vélo, voilà, on allait chercher Esteban au solfège, à l'école de musique, parce que j'étais à l'école de musique à l'époque, on était avec des amis d'Esteban et leurs parents, Je voulais faire la course avec la sœur de l'ami d'Esteban, sauf qu'elle ne faisait pas la course avec moi ! En fait, elle faisait la course toute seule ! Voilà, j'étais en vélo, j'avais encore les petites roues de mâche, je sais plus si j'avais un casque, je roule, je roule, je roule, et je sais pas, on sait toujours pas d'ailleurs, qu'est-ce qui m'a fait tomber ? Mais si, elle a glissé sur une plaque d'égout, voilà, j'ai glissé sur une plaque d'égout, mais elle n'avait pas de casque ! Alors maintenant, c'est obligatoire d'avoir un casque, donc si vous avez moins de neuf, on va porter un casque ! Après, je pissais le sang, ici, à ma tête, je sais pas si on voit, j'ai une cicatrice ! Mais elle était ouverte à la tête, carrément ! J'étais ouverte ! C'est-à-dire qu'on pouvait voir son os, quasiment ! Du coup... En fait, elle avait comme un tiroir, tu vois, ça faisait, bonjour monsieur le cerveau, hop, au revoir ! Voilà, donc du coup, il y a un trou, et... On a dû appeler les pompiers ! On a dû appeler les pompiers, ils sont venus me chercher ! Moi, je voulais même pas regarder ! L'hôpital, ils m'ont endormi, tout ça, pour me recoudre ! C'était là, shippeur, arrête de shipper ! Ouais, et je disais, shippeur, arrête de shipper ! Parce que, tu vois, j'étais dans les vapes ! Parce qu'ils lui ont donné un produit, une souris... Et tu vois, bah voilà ! Et voilà ! Donc, c'est l'une de mes histoires ! Est-ce que t'en as des autres ? Elle a plusieurs histoires ! Ah, j'en ai énormément ! Alors, vas-y, raconte-en une autre, parce que je pense que ça va intéresser ! Vas-en, une autre ? Non ! Non ? Moi, j'ai rien fait, je me suis jamais rien cassé de la vie ! Alors, maintenant, on va faire... Ah non ! Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On était au hall de la glisse ! Ah, où est le hall de la glisse ? Donc, toi, t'étais pas là ! Alors, c'est un truc à l'île, où on peut faire du skate, du roller, des trottinettes ! Ouais, donc, du roller, tout ça, moi, j'étais en roller ! Lui, il n'était pas là, parce qu'il n'y avait pas voulu venir ! Si, j'ai... Ah non, non, je t'étais pas là, c'était là ! Attends, je sais plus ! Non, non, je t'étais pas là ! Attends, quoi que... Non, 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 t'étais pas là, je m'en rappelle ! Et alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors, je... Il y avait une descente, et là, il y avait quelqu'un en skate qui est arrivé ! En fait, il y avait deux descents ! Parce que les skates et les rollers, c'était dans la même séance ! C'était le même jour ! Du coup, moi, je suis arrivée là ! Et lui, il était sur la pente là, et on a fait ça ! Et d'un coup... Lui, bien sûr, c'était un adulte ! Du coup, mon bras, il a fait fillon sur le skate ! Du coup, bien sûr, il a dit pardon ! En fait, son bras est passé en dessous du skate, quoi ! Voilà ! Et du coup, tu t'es cassée, moi ! Que mon bras était cassé, j'avais vraiment ultra mal, je savais pas bouger mon bras ! C'était impossible ! Du coup, on allait à l'hôpital, et ils m'ont mis un plâtre, voilà ! Après, j'ai pas fini, hein ! Et après, ils m'ont dit d'attendre un mois, le temps que voilà, tout ça ! Que ça guérisse ! Et c'était pas bon ! Et puisque, tu vois, je m'amusais, genre, je faisais comme si c'était la vie normale ! Et du coup, on était au rendez-vous, et ils m'ont dit qu'il fallait reporter un plâtre en résine ! Et à partir de là, on s'en fout ! Et si je me suis fait recasser le drapeau, vente ! Ah oui ! Une fois où j'ai failli mourir aussi, c'est vrai, cette fois, cette fois, je viens de retrouver ! Alors, c'était il y a pas si longtemps que ça, c'était il y a un an, j'ai fait du voilier dans la région de Bordeaux, à côté de Bordeaux, dans un lac ! Oui, dans un lac, mais dans un énorme lac ! C'était pas un lac comme une marocanare, quoi ! C'était vraiment un lac où on dirait la mer, un lac où il y avait des vagues, tout ça ! Et à un moment donné, on sort du bateau, alors que c'était un peu interdit, mais bon, tout le monde le faisait ! Je sors du bateau, sauf que, comme je vous l'ai dit, il y avait des vagues sur ce lac ! Et du coup, à un moment donné, je vois, le bateau s'éloignait ! Mais en fait, il était accroché dans l'eau, on avait mis une encre, tu vois ? Comme ça, le bateau était accroché, mais on disait, ouais, il va bouger de 5 mètres ! Donc, 5 mètres à la nage, comme je sais pas nager, bon, c'est pas énorme, 5 mètres ! Sauf qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que le fil qui tenait le bateau au sol, il faisait quand même 20 mètres au moins ! Et à un moment donné, je vois le bateau s'éloigner, mais au début, je me dis, bon, allez, il s'éloigne d'un mètre, deux mètres, trois mètres ! Et là, je retourne la tête, et je vois qu'il est loin ! Sauf que moi, je sais pas nager, je suis sur l'eau avec des vagues, tout ça, donc j'ai failli me noyer carrément ! Alors, surtout, faites attention si vous allez à la plage pendant les vacances cet été, regardez toujours où vous allez, faites ultra attention à la profondeur, parce qu'on peut se noyer très facilement ! Et heureusement, on a réussi à me ramener, mon ami a réussi à me ramener, tout ça, j'ai fait la planche, mais c'était vraiment terrible, mais ce jour-là, je n'arrivais plus à respirer et tout ! Je pense que, ouais, si on ne m'avait pas aidé, je pense que je me serais un peu noyé, ou au moins, surtout que je ne t'ai pas surveillé ! La porte... Oh, punaise ! Et une histoire... Eh, il y a quelqu'un qui est rentré, euh, vas-y, regardez qui est là ! Et une histoire où, euh... Allez, la dernière histoire ! Une entorse, allez, vas-y, raconte l'entorse ! Alors, euh, c'était une histoire, donc j'étais derrière, j'étais derrière un vélo, voilà, on roulait, on roulait ! Et euh, vous voyez, j'étais derrière... Ah non, mais elle est nulle, cette histoire, raconte-le, la noyenne ! Et je me suis... Non, mais on s'en fout ! J'ai mis mon pied dans le rayon, et voilà ! Et on a dû porter... La fois où tu t'es noyée, la fois où tu t'es noyée ! J'ai failli me noyer... Donc, on était à la piscine, et en fait, je sais pas nager, enfin, je savais pas nager encore, maintenant, je sais pas vraiment nager... Oui ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et du coup, j'étais dans l'eau, et j'ai failli me noyer, j'étais genre à ça, j'étais en dessous de l'eau, je ne savais plus respirer... En dessous de... Mais comment tu t'es retrouvée en dessous de l'eau ? Bah, parce que j'avais sauté, et du coup... Ah, mais c'est nul, cette histoire ! Mais c'est nul ! Et l'autre, c'est... Donc, en fait, on n'a plus d'histoire, vous avez écouté... Et si, moi, j'en ai une autre, où j'ai failli me casser le nez ! Ah bah non, mais ça, c'est pas grave ! En fait, j'étais en trottinette, et mon nez, il a fait la ! Donc, on espère que cette vidéo vous a plu, les cacahuètes ! Si cette vidéo était chouette, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous... Et commenter, à vous mener, bye, bye !